Rapidement, moi je suis Thomas Gerbier, je travaille chez Dailymotion. Je m'occupe de la partie opérationnelle et on avait déjà fait une présentation au tout premier meetup OpenIO, qu'on avait d'ailleurs hébergé, sur le proof of concept et les tests qu'on avait faits pour réfléchir à introduire OpenIO comme object storage chez nous. Et on en est arrivé à le mettre en prod, ça s'est plutôt bien passé. Et donc là, c'est plutôt un retour d'expérience sur un an et demi de production, sur ce qui nous est arrivé, sur où on en est, sur les conclusions qu'on en tire, si ça nous va toujours. Et voilà, évidemment, je laisserai une bonne place aux questions, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant, où je pourrais peut-être un peu plus détailler le cas, ou les points particuliers qui pourraient vous intéresser. Pour vous donner une grosse image, chez Dailymotion, on a en gros en storage total, et pas unique, puisqu'on est redondé. Donc on a deux plateformes de stockage qui sont en miroir, aujourd'hui en object storage. Donc on a une plateforme primaire, dans une autre technologie, une plateforme dite secondaire en OpenIO. On a à peu près un peu plus d'une vingtaine de pétas par bloc de stockage. Ceci servant à peu près quelque chose comme un peu plus de 450 millions d'objets vidéo qui sont disponibles. Sachant que ça, c'est tout le dataset historique de Dailymotion. La promesse du départ de Dailymotion était de tout fournir depuis le jour zéro, jusqu'à aujourd'hui, disponible et au même niveau. Donc ça, c'est un peu nos contraintes techniques qui est la faction dans laquelle on fonctionne. Pour préciser un peu les histoires de primaire secondaire, en primaire, on entend par primaire la destination vers laquelle on va écrire directement quand on va faire les encodages. Et en secondaire, c'est un job qui est déclenché pour faire cette réplication sur le cluster secondaire, OpenIO donc. Par contre, les deux répondent en lecture au même niveau. Et en fonction de leur performance, parce qu'on a un système qui nous permet de faire une requête. On fait une requête aide, on demande qui a la vidéo, le premier qui nous répond gagne. Voilà, donc c'est assez simple et assez kiss et ça marche plutôt pas mal. Autre petite chose importante sur notre fonctionnement et sur notre workflow, on a décidé d'être software agnostique. Et donc, les features qu'on utilise et les features dont on a besoin sont très très limitées dans le set. On veut du pur et très basique HTTP, c'est-à-dire en vue du get, du put, du delete et du head et c'est tout. Voilà, donc c'est-à-dire que toutes les features qu'il peut y avoir sur des connecteurs un peu plus évolués type S3 et Swift, on ne les utilise pas. Il se trouve que le connecteur qu'on utilise, c'est du Swift parce que c'est l'implémentation qui a été fait comme ça. Mais voilà, nous on veut vraiment quelque chose de très basique, ce qui nous permet d'avoir une surcouche par-dessus, qui nous permet de discuter avec à peu près n'importe quel type de storage en dessous, en sachant qu'historiquement on avait précédemment un storage qui était non-objet et qui était suivi par le même workflow et qui était utilisé par le même workflow. Voilà, autre petite précision très spécifique par rapport à Swift, c'est que nous on est notre seul utilisateur, donc on est en flat namespace, c'est-à-dire qu'on se fout et on ne se préoccupe pas des problèmes d'accounting et de quotas, donc on a un seul namespace. Et on utilise une feature qui s'appelle autoconteneur, qui nous permet d'avoir un set déterminé de conteneurs, donc un account et x conteneurs, qui est fixe, et qui nous sert simplement et uniquement à répartir la data sur le cluster, de façon la plus optimisée possible et la plus sûre possible. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte et comment ça marche. Alors, dans les petites histoires qu'on a eues et dans les succès qu'on a, il y a la première chose, c'est que dans les autres technologies qu'on a utilisées, évidemment Murphy, on le connait bien et on s'en préoccupe beaucoup, et donc on a des problèmes hardware, on a des choses qui plantent. Et un des trucs qui nous embêtait, c'était notamment la possibilité, quand on avait un nœud qui tombait, de comment on pouvait remonter rapidement nos données et ce que ça pouvait avoir comme impact sur le cluster. Il se trouve que dans cette autre technologie, ça prenait beaucoup de temps, voire ça prenait de plus en plus de temps, voire ça créait un effet domino qui faisait qu'on avait un cluster très instable et pendant très longtemps. Une des premières satisfactions qu'on a notées avec OpenIO, c'est comme c'est à l'époque quand j'avais fait le premier meet-up, je disais que c'était Boring Technologies, selon un papier que vous avez peut-être lu tous, c'est-à-dire que c'est des technologies assez simples, assez connues, assez répandues et maîtrisées. Donc pas forcément le top de la hype, je parle en Brick System, pas forcément le top de la hype dont on a entendu parler récemment et qui apporte des features dont on a besoin évidemment, mais là c'est basé sur des choses assez costaudes au fond, donc on a du Apache, on a du SQLite, on a du Zookeeper, on a des choses comme ça dans les briques qui constituent OpenIO, et dans son architecture et son mode de fonctionnement, ça a été fait un peu en contraste aux problèmes que je présentais juste avant, c'est-à-dire que ces problèmes-là, ils ont voulu absolument les éviter dans leur design. Que ce soit en tout cas dans cette gestion-là, dans le fait qu'il y ait des nœuds qui tombent et dans le fait qu'on veuille le faire grandir, ça soit souple. Et donc on l'a expérimenté, parce qu'on a aussi eu des problèmes hardware dessus, donc on a des machines qui sont tombées, je vous passerai les détails pour des raisons de vibration et de disques assez désagréables quand on les a découverts, et on s'est trouvé dans un moment dans le temps avec, on a un cluster de 24 nœuds qui comporte 90 disques, de 10 Tera, et donc on a 3 machines dans un moment donné qui sont tombées, qui n'étaient plus là. Alors évidemment, grâce au futur des rasures code et au fait qu'on ait la possibilité de pouvoir assez finement les spreader en utilisant des zones géographiques et des lieux géographiques, de là où on les pose, c'est-à-dire dans tel rack, et de vérifier ça et de faire attention à ça, pour que ça ne soit pas dans les mêmes racks. Puisque là, les vibrations dont je parle, c'est une machine sur laquelle des opérations ont été faites en haut d'une baie, qui a vibré, qui a fait tomber plein de disques dans la même baie, et qui a fait vibrer les deux baies d'à côté, qui ont aussi fait tomber des disques. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà passé. Merci. Donc voilà, dans cette situation-là, on était bien embêtés, on s'est demandé comment on allait sortir de cette histoire-là. Alors, première bonne nouvelle, il s'est plutôt bien comporté, OpenIO, c'est-à-dire que, évidemment, il y avait quelques assets, quelques books qui avaient du mal à répondre, mais jusque-là, il avait un comportement plutôt stable et plutôt sain, nous annonçant effectivement la situation telle qu'elle était. Et ensuite, quand il s'est agi de remonter les informations et de les remettre en œuvre, de remonter le data et de s'en servir, eh bien, ça s'est passé assez simplement aussi. Là où, dans d'autres systèmes où il y a des process automatiques, dont on n'a pas forcément le détail, d'ailleurs, quand on les utilise en opérationnel, parce que c'est pas forcément open source, parce que des choses comme ça, qui se mettent en œuvre pour essayer de remonter les données et les remettre à disposition, dans le cas d'OpenIO, c'est l'utilisateur, nous, opérationnel, qui choisissons quand est-ce qu'on décide de faire les opérations et la priorité qu'on donne, y compris en termes de bande passante, de ressources utilisées sur la machine, savoir si on va le strotter un peu ou pas, ou si on va balancer la patate parce qu'on en a besoin vite, eh bien, c'est nous qui le décidons. Et on le décide, en plus, puisque nous, on a le support avec OpenIO, avec les mecs d'OpenIO qui sont en prise avec nous et qui peuvent nous conseiller pour nous aider à faire ça. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On a identifié le problème, on en a discuté, on a cherché des solutions au niveau technique, on a trouvé d'autres disques et des moyens de répartir tout ça proprement pour éviter ces phénomènes-là. Et donc, il s'agissait de rebuild et de redonner de la cohérence à tout ça. Et donc, on a fait cette opération-là, assez tranquillement, sans trop de gros problèmes, qui s'est allé gentiment sur une petite semaine puisque, comme on a deux clusters dont on est sur un master, on pouvait se permettre cette chose-là. et sans plus d'opérations, de surprises ou d'éléments que ça. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés, le retour d'expérience qu'on a sur l'année. Alors, on a aussi un autre usage spécifique, c'est que nous, on est très, très dépendants de la capacité et de la possibilité de lister tous les objets existants sur notre cluster. Par là, j'entends parcourir tous les conteneurs, récupérer tous les objets et on utilise le fait de stocker dans un header le chemin de l'objet, en frontal, tel qu'il est requêté. Et donc, on va requêter tous les objets, on va récupérer ce header-là, on va faire la liste et on va être capable de comparer avec notre mode de stockage pour vérifier et avec notre DB qui enregistre toutes nos vidéos pour vérifier qu'on a bien tout le dataset qu'on veut, comme on veut et que tout est bien cohérent. Donc, on fait ça deux fois par jour et on fait un process qui nous permet de récupérer tout ça, de lancer des jobs pour tout recopier et tout avoir bien au propre. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous garantit qu'on est tranquille. Donc, on a un usage un peu particulier, c'est qu'on va deux fois par jour bourriner le cluster à lui faire des requêtes de tête dans tous les sens à fond de balle le plus rapidement possible pour parcourir les 450 millions d'objets, récupérer tous ces headers-là, les stocker et puis faire notre process derrière. En faisant ce travail-là, on a levé des bugs. Donc, notamment des problèmes de time-out, notamment sur un des niveaux d'indirection, si vous connaissez un peu le fonctionnement d'OpenIO, donc les méta 2, le premier niveau d'indirection qui va vous répondre quand vous descendez l'arquête après la conscience qui avait un problème de... Si Jean-François a été là, je ne sais pas, je ne le vois pas, je pourrais vous détailler un peu plus, c'est une machine à état où on tombait dans un corner case qui n'était pas géré. Et donc, en fait, il y a des méta 2 qui arrivaient dans l'élection et qui nous répondaient qui n'étaient pas en bon état, qui n'étaient pas consistants et qui, du coup, aboutissaient à un time-out. Ce qui fait que nous, quand on regardait nos listings, on tombait sur des objets que notre process s'interprétait comme non présents et quand on cherchait à la requête, ils étaient effectivement là. Donc, on a eu ce genre de petits soucis. Je dois dire sur ce problème particulier-là, pour les problèmes d'élection, de gestion aussi de cache interne à OpenIO sur les temps de réponse, parce qu'on est assez dépendant du temps de ce process-là pour récupérer ces informations-là. Donc, dans un newscast assez particulier qui est de requêter très fort des petites requêtes et beaucoup, donc des aides qui ne demandent quasiment rien, ça a trigger ces trucs-là. Notamment, on se rendait compte que quand on tapait la première requête avant de continuer dessus, eh bien, assez régulièrement, on avait un temps de latence avant la réponse assez long, parce qu'en fait, c'est des problèmes d'optimisation de cache interne et qu'on a réussi à résoudre en travaillant avec eux pour arriver à gagner ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un process qui nous prenait 8 heures pour lister la totale à aujourd'hui environ 2 heures. Voilà. Donc, on est capable de le faire 2 fois par jour et de se mettre dans la situation d'être bien. Voilà. Donc, c'est principalement les problèmes et les choses désagréables qu'on a rencontrées et je voulais mentionner, mais un peu plus en forme d'humour et de troll, les erreurs de jeunesse et les problèmes de jeunesse qu'il y a souvent. C'est qu'on trouve toujours. Et puis, en plus, c'est vachement facile quand on est utilisateur de dire ça. C'est un peu moins quand c'est nous qui fournissons la solution. Il y a un gros travail qui a été fait sur la doc, mais nous, c'est un des trucs qu'on a regretté. C'est qu'on en veut encore plus et on en veut encore plus clair et des choses comme ça. Donc, voilà. Je sais qu'ils en sont bien au courant, mais je passe le message à chaque fois. Et qu'ils font un gros boulot dessus et on le note. Voilà. Et que vous dire d'autre et aussi, comment dire, le pendant positif de cette jeunesse aussi là, c'est que nous, on a une relation avec eux qui est très agréable. C'est qu'on partage un ADN, c'est-à-dire qu'on se comprend assez rapidement, on a accès assez rapidement à des gens qui vont nous répondre, qui vont nous apporter rapidement des réponses à nos questions et nous aider à fixer ça rapidement. Donc, notamment, les bugs qu'on a remontés, et on les a souvent vus arriver dans la RedMap et dans les releases suivantes et on n'a jamais trop traîné à faire des mises à jour. On en a fait une encore hier sur le cluster. Là encore, la mise à jour, jusqu'ici, on en a fait trois ou quatre, je crois, sans aucun problème, sans jamais de soucis. Voilà. À vous les questions. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada